Chaque jeudi, nous essayons de préparer l'évangile du dimanche, et à peu près chaque semaine, je vous invite à lire, et plus largement que les péricopes de la semaine, parce qu'il reste que la Lectio Divina est la meilleure préparation, aussi bien pour la culture que pour l'appropriation du texte. C'est le texte biblique lui-même qui nous apporte les lumières pour le lire, pour le comprendre. Et cette semaine, me voici à nouveau à faire les mêmes recommandations, avec au moins autant d'insistance. La parabole de la semence jetée en terre, de sa croissance mystérieuse le jour et la nuit, montre que le risque de la lecture personnelle s'impose à nous, parce que le récit biblique, les paraboles que nous raconte le Seigneur Jésus, établissent une alliance, un terrain d'entente avec son lecteur, qui nous permet de comprendre et d'établir l'alliance à laquelle Jésus nous invite. Faire l'impasse de cette lecture, c'est se tenir au seuil de l'alliance, sans comprendre, sans trouver la porte d'entrée. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La vertu la plus immédiate de l'évangile de dimanche est sans doute de nous rassurer quant à l'efficacité de notre travail de lecture du texte biblique. Le royaume vient de la part de Dieu, il croit selon un principe donné par Dieu, il n'est pas le fruit du seul effort humain. Il est nécessaire de jeter la graine dans le champ, mais le prodige de la croissance ne vient pas de l'homme. Que le semeur dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment, dit l'évangile. Ainsi, le royaume vient selon le temps de Dieu, et donc, du point de vue humain, il est toujours une surprise. On a beau avoir planté la terre, l'avoir arrosée, avoir préparé le terrain, lorsque la jeune pousse sort de terre, c'est toujours une surprise et c'est toujours une source d'émerveillement. Cet émerveillement est important pour comprendre qu'il n'y a pas une opposition entre ceux à qui on explique la parabole et ceux qui sont enfermés dans les énigmes. Ceux qui ont l'explication et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont accès à des connaissances secrètes et ceux qui ont accès aux connaissances qui seraient seulement réservées au plus grand nombre, ce ne sont pas des catégories évangéliques. Tout est annoncé, y compris les explications qui ont à l'époque été réservées aux disciples, elles sont publiées. L'évangile est proprement exotérique, mais il existe pourtant une distinction et elle se fait sur la compréhension intérieure. Bien que l'évangile soit ouvertement annoncé, certains demeurent aveugles sur l'avènement du royaume. Cet évangile nous invite donc à une vigilance à la vie qui grandit dans le silence, dans l'intériorité, de manière presque invisible. Cela nous renvoie évidemment à la Vierge Marie, à la conception virginale, au mystère de la nativité et de la croissance de Jésus à Nazareth. Mais plus généralement, le Christ grandit en nous à notre insu. Et nous le devinons, nous le voyons, dans la mesure où nous devenons semblables à lui. Pour interpréter la parabole, il nous revient à nous aussi d'être plantés en terre, à devenir les plus petits, les plus insignifiants des petites graines, comme le Christ est jeté en terre. Pour que l'arbre de la croix, petit à petit, prenne son ampleur et serve de refuge, et produise des semences qui, à leur tour, vont tomber en terre. Il y a dans le royaume de Dieu une profonde analogie à la germination. Le royaume est un royaume végétal, ou qui a quelque chose de végétal. C'est-à-dire que la parole est semée dans nos cœurs, où elle porte du fruit pour devenir semence. La parole est donnée pour qu'elle transforme celui qui la reçoit, et qu'à son tour il la sème dans le cœur de ses frères. Le cycle de la vie végétale va du germe au germe, de la graine à la graine. Tous les baptisés sont semences du Christ, et cette fécondité ne vient pas du semeur, ne vient pas du travailleur, de la terre, mais bien de la graine. C'est la semence qui est le sujet de tous les verbes de la parabole. C'est elle qui a en elle la force irrépressible, le pouvoir extraordinaire de grandir et de se déployer. Cela ne vient pas de la terre qui l'accueille. Donc les deux petites paraboles nous montrent comment s'articulent la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. Dieu a besoin de notre foi pour que nos vies soient fécondes. C'est bien notre terre, notre vie, notre cœur qui est appelé à produire du fruit. Mais le royaume n'est pas de ce monde, il s'agit de naître d'en haut. C'est Dieu qui donne la vie, la croissance et l'être. A nous donc de risquer de faire le pas, même le plus petit, même en croyant que cela ne fera pas la différence face aux injustices dans le monde, même en étant convaincu que personne ne remarquera ce qu'on fait, parce que c'est trop petit, trop discret. Mais ce qui compte, c'est de planter la graine et d'avoir confiance dans son dynamisme de vie, car en vérité, Dieu se charge de tout. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.